et bien voilà parce que comme si un stream par jour c'était passé il en fallait un deuxième aujourd'hui je me reconnecte en début d'après midi exceptionnellement pour faire un café filtre un petit peu plus nord avec david de humble coffee et voilà coucou à nos amis de camille donc aujourd'hui on va faire enfin maintenant on va faire de l'air au presse pardon avec david de humble coffee que je ne connais pas en fait on a on a déjà interagi par email et par message et puis ben voilà je vois que david se connecte et donc là c'était l'occasion justement de faire connaissance et de faire un peu plus spécifique qui s'adressera moins à tout le monde salut pierre et donc voilà donc on va on va tenter de faire enfin on va pas tenter on va en faire on va à l'aéropresse salut david ça va de quoi enchanté enchanté ben voilà justement je disais on s'est jamais rencontré et donc là c'est un peu la première fois qu'on se rencontre virtuellement certes mais voilà à l'équipe de cette vb café là aussi mais donc david explique moi est ce que tu peux te présenter un peu pour les gens qui nous regardent et qui ne connaîtraient pas ouais alors je m'appelle david en fait je suis sous le profil humble coffee qui était un coffee shop que j'ai ouvert il y a trois ans maintenant non un peu plus de trois ans à tourner ok en wallonie et que j'ai fermé en juin dernier ok voilà j'ai fermé pour des raisons de santé ok je pouvais plus je bossais 60 heures semaine tout le temps debout sur mes pattes et j'en pouvais plus et ça me manque énormément ouais mais donc il y a un petit côté où on peut devenir un peu esclave de son projet à un moment en fait c'est ça c'est un peu ça ouais c'est entre l'amour pour le projet le fait de devenir un peu esclaves de ce projet ouais carrément carrément et puis comme je sais comme j'ai dit j'ai en fait j'ai l'asclavé en plaques yes et voilà enfin c'était plus compatible avec le fait de devoir être là tous les jours non-stop autant d'être si dépendant des horaires etc quoi je vais essayer de fixer mon téléphone parce que voilà c'est sympa désolé je patauge un peu avec les technologies t'inquiète ce sont les aléas du direct et du coup en ce moment quoi tu es un peu entre deux projets alors en ce moment je suis au chômage et je recherche du boulot je cherche plus un boulot de bureau j'aimerais bien parce que je ne peux pas être sur mes pattes tout le temps j'aimerais bien rester dans le café mais dans le café de spécialité c'est très dur de trouver un travail de bureau t'as pas un vieux micro-ondes des années 90 comme moi tout jaune en plastique qui fait très bien l'affaire j'ai chopé une pince je sais pas si on la voit ouais j'ai chopé une pince comme ça ah mais ça se détache pas avec une ventouse c'est normalement qu'on met dans la voiture mais ça tient pas bon est-ce que c'est sécurisé on va ouais donc je disais salut Sam ah pardon j'ai des gens de New York qui se connectent alors hey Sam ah oui donc tu disais que tu cherches un boulot plutôt office mais que c'est pas évident finalement dans le milieu du café de spécialité en Belgique francophone en particulier c'est sûr que les opportunités ne courent pas les rient c'est clair et ici en Belgique j'ai l'impression qu'un boulot de bureau ça va être un fait purement administratif et ça va pas pouvoir toucher à ma passion qui est le café ou enfin les boîtes qui font du café de spécialité sont trop petites pour engager quelqu'un full time je connais bien la dynamique voilà et être derrière un comptoir j'ai plus envie j'avoue parce que physiquement j'arrive plus quoi voilà donc je cherche je ne trouve pas il faut creuser un peu sinon l'étranger j'en sais rien mais tu as bossé à l'étranger au fait ouais j'ai vécu 3 ans 4 ans à Los Angeles ok en fait j'ai fait des études là-bas et c'est là que j'ai découvert le café de spécialité ah cool ok ouais elle est qui est un peu culture west coast américaine où ça s'est développé finalement california j'ai bossé dans le coffee shop de l'école et c'est là que j'ai découvert le café de spécialité et que j'ai fait des formations j'ai été formé par des grands des grandes industries du café de spécialité j'en suis assez fier j'avoue et voilà et puis après j'ai après mon diplôme j'ai fait un master en théologie à bas ce qui n'a rien à voir avec le café ce qui n'a rien à voir avec mon diplôme d'avant c'était plus une démarche personnelle et puis après j'ai mis un an d'expansion de visa pour rester et j'ai bossé dans différents coffee shop à Arcadia à Pasadena entre autres où j'habitais et tu as habité à Londres aussi après ça ? et ouais donc après la Californie j'ai un parcours assez comme ça après la Californie on est parti un an à Anvers ok là j'ai bossé j'ai ouvert un coffee shop pour deux associations qui existent toujours ça s'appelle Coffee Club ok j'ai installé le coffee shop et puis après j'ai bossé pour quelques mois pour Café Nation pour Rob ah oui ok très bien et d'ailleurs avec Coffee Club on utilisait Or donc j'ai eu pas mal de contacts avec Rob ok small world ah ouais voilà et puis après un an à Anvers on est allé à Londres ouais là j'ai été manager d'un coffee shop qui avait été installé dans une église du 17ème siècle je pense ok wow incroyable et ça s'appelle host coffee café h-o-s-t café ok c'est en plein centre c'est à Dignes de Saint-Paul si vous allez à Londres allez voir c'est superbe et puis après je suis revenu il y a ça va faire 4 ans maintenant yes d'où on est originaire avec ma femme et on loue une petite maison dans la campagne au vert et j'ai ouvert mon coffee shop il y a bientôt 3 ans maintenant ok et voilà all right et bah enchanté et toi ? est-ce que toi t'as vu bien ? ouais donc moi j'ai commencé dans l'industrie du café il y a 5 ans alors je ne buvais pas de café je pensais que j'en avais pas ça puis j'ai découvert le Specialty Coffee aux Etats-Unis parce que j'ai déjà pas mal et puis j'ai commencé à travailler pour une première boîte ici comme barista où j'ai fait un peu mes armes pendant un an et ensuite j'ai eu l'opportunité de travailler chez Or où je me suis occupé très rapidement de tout ce qui est enseignement en français sur les métiers du café et puis j'ai fais aussi des livraisons les nouveaux clients francophones etc et puis il y a 2 ans j'ai eu l'occasion d'aller donc j'ai fait un visa en fait de travail et j'ai eu l'occasion d'aller aux Etats-Unis à New York où là j'ai travaillé pour des grosses boîtes dans l'industrie alimentaire où j'étais responsable café et boisson pour les Etats-Unis 2 chaînes et puis fin octobre juste l'année passée j'ai décidé de revenir parce qu'en fait aux Etats-Unis je devais choisir ou travailler pour des grosses boîtes faire de l'argent mais ne pas avoir de qualité en termes de grains et valider l'esclavage moderne en fait ou travailler pour des plus petites boîtes super mais qui ne pouvaient pas me rémunérer correctement à New York parce que tout coûte très cher pour des petites boîtes et donc je n'avais pas envie de devenir travailleur pauvre en quelque sorte aux Etats-Unis donc je suis revenu ici chez Or en fait qui est un peu ma maison du café quoi ils t'ont repris chez Or ? yes ouais et alors tu bosses toujours en tant que formateur ? exact ouais maintenant je m'occupe vraiment formation, nouveaux clients et un peu développement d'entreprise on va dire voilà c'est assez large mais ouais je crois qu'il n'y a pas longtemps passé que tu as du reprendre ? oui je ne sais pas s'il y avait une annonce qui a été publiée enfin bon c'était une démarche spontanée on va dire mais voilà cool cool yes et donc aujourd'hui ce qu'on s'est dit qu'on allait faire c'est un aéropress vu que bon en général le but de mes streams c'est plutôt de faire du café avec des gens qui ne sont pas dans l'industrie du café et plutôt de proposer des solutions très simples avec peu de matériel donc ce matin on a fait un cold brew filtré au torchon voilà ça marche hyper bien donc ouais mais c'est vrai qu'avec toi comme tu es dans le café je m'étais dit ça pourrait être sympa finalement de faire quelque chose que j'ai qualifié un peu plus geek même si tu me dis que tu n'es pas geek et que je ne suis pas geek on est quand même dans le café donc on va parler de choses qui ne vont probablement pas parler à un public de non initiés du tout ouais mais donc l'idée c'est de faire un aéropress et moi je vais être honnête j'en fais assez peu en fait donc c'est pour ça que c'est un chouette challenge ce n'est pas ma méthode privilégiée à la maison mais évidemment j'en ai un je l'utilise mais voilà mais du coup c'est peut-être l'occasion d'en faire un ouais l'aéropresse donc c'est une technique qui a été inventée je ne sais pas il y a une trentaine d'années je devrais un peu vérifier mes fiches mais en tout cas c'était une société qui fabriquait des frisbees et puis le boss a décidé en fait de fabriquer à un moment donné avec ses matériaux qu'il utilisait une petite machine qui lui permettait de faire à la base des espressos quand il voyage sauf que l'industrie du café de spécialité l'a récupéré plus tôt pour faire des méthodes qu'on va assimiler au filtre et plus tellement à l'espresso mais donc c'est une méthode qui est très versatile parce qu'on peut vraiment passer d'une méthode concentrée à une méthode plus diluée entre guillemets plus aqueuse et donc voilà c'est l'intérêt de l'aéropresse c'est qu'on peut faire beaucoup de choses il y a toute une communauté autour l'aéropresse a ses propres championnats nationaux et internationaux où tout le monde est un peu cool et c'est vrai que c'est un produit qui génère un esprit de communauté en tout cas ouais moi personnellement ce que j'aime bien dans l'aéropresse c'est que comme tu dis c'est hyper versatile on peut faire plein de trucs avec et quand j'habitais à Londres par exemple on revenait souvent en Belgique en voiture, en ferry et sur le ferry je sortais mon aéropresse mon moulin à bain et j'avais demandé des choses au bar et puis il me l'a donné et puis je faisais mon petit café dans le ferry quoi t'avais un moulin c'est quoi ? c'est pour l'ex justement j'ai pas le bon mais il y en a un qui se greffe sur le dessus de l'aéropresse justement ah non c'est celui-là c'est le Hario ah yes ok mais le plexi est bien il faut utiliser ça et puis j'avais mon petit sac avec mes petits outils et tout voilà alors c'est quoi ta recette privilégiée pour faire un aéropresse ? ben moi j'ai une recette en fait tu parlais des compétitions yes et à Londres j'avais fait une fois à Londres non deux fois à Londres la compétition nationale j'avais pas été très loin j'avoue ok mais c'était vraiment sympa comme événement et pour la première fois j'avais vu un pote qui travaillait chez je sais plus le nom j'ai des trous de mémoire de temps en temps faut pas en rouler il travaillait chez c'est un Polonais qui travaillait avant dans un coffee shop qui avait été champion de Pologne ah mais attends euh non mais j'ai une mémoire de merde mais je pense que je vois qui c'est c'est euh c'est pas Puffrock c'est Puffrock 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 il travaillait là-bas ? ouais il travaillait chez Puffrock ah mais j'ai rencontré ce mec la seule fois que j'y étais à Londres ouais il bossait là maintenant il est reparti en Pologne je pense ok et euh et donc enfin les gens qui font les compétitions la plupart des gens ils ils s'entraînent ils font ils font des développe des recettes etc et euh et euh et moi comme un con je suis allé le voir la veille de la compétition en lui demandant est-ce que tu peux m'aider ? bah oui mais c'est bien au moins il faut toujours faire une première compétition pour se mettre un peu dans le bain aussi parce que c'est toujours impressionnant donc je pense que il m'a expliqué une recette que j'ai partagé dans une des vidéos ok que je fais qui est hyper simple qui est avec 18 grammes de café et c'est en 4 fois 30 secondes en fait ok t'as 30 secondes de pré-infusion donc on met un peu d'eau dans le grain de café pour laisser libérer le CO2 t'as 30 secondes de pour verser l'eau ouais t'as 30 secondes pour remettre le fil c'est en méthode inversée ok pour ceux qui ne connaissent pas on peut faire en méthode inversée comme ça ou en méthode classique où on met les ingrédients puis après on presse yes c'est en méthode inversée donc après la 3ème partie t'as 30 secondes pour refermer inversée et puis la 4ème partie 30 secondes tu presse pendant 30 secondes bien doucement j'essaierais bien ça alors du coup moi c'est une recette qui m'a toujours toujours plu et tu fais une mouture plutôt parce que là c'est aussi finalement assez controversé entre guillemets on peut il y a beaucoup de choses qu'on peut essayer mais donc tu ah ben voilà il y a quelqu'un qui nous regarde qui connaît le nom du barista en question puis autre oui ben c'est ma femme c'est ma femme qui est dans le grenier ou dans le jardin mais qui nous regarde elle est dans le jardin exactement mais donc tu utilises une mouture plutôt moyenne fine grosse qu'est-ce qui te de moyenne plus vers le gros ok donc moi je vais régler mon moulin j'utilise donc un perlex qui est assez pratique je dois dire donc là je vais le je le reset un peu à chaque fois ouais ce jour-ci il bosse pas mal voilà donc ici je vais je vais visser le crantage au maximum et je vais faire une mouture fine à grosse donc je vais le décranter de 10 crans 10 crans ouais je connais pas ce perlet en fait voilà donc j'ai une mouture relativement épaisse mais pas trop euh sur le mien je sais pas si c'est les mêmes réglages moi je décran de 8 crans mais ça m'étonnerait que ce soit les mêmes écoute je vais faire 9 voilà euh et du coup je vais peser 18 grammes de café ok ouais euh je vais déjà préparer un peu d'eau dans ma bouloir donc c'est vrai que moi j'ai tendance à utiliser de l'eau n'est-ce pas euh je sais pas ce que toi tu utilises David moi je t'avoue que quand j'avais fait les compétitions j'avais utilisé de l'eau de spa et c'est vrai que t'as un meilleur goût à la maison je prends de l'eau du robinet que je fais décanter en fait dans une bouteille en verre ah ouais c'est ça donc ça j'ai fait plusieurs fois donc tu la laisses simplement à l'air pendant quelques heures ouais yes j'imagine que t'as peut-être moins de calcaire à tournée qu'à Bruxelles euh je pense que ça n'a pas réellement de gros euh de gros impact sur le ce qui va sortir mais la température je mets à 82 tu vas me dire pourquoi 82 pourquoi pas 81 ou 83 je sais pas c'est personnel c'est mon histoire avec l'eau et voilà voilà exactement euh non je préfère moins chaud parce que comme ça on peut le boire tout de suite alors moi je vais tester un peu mon si parce que le truc avec l'aéropresse c'est qu'on va devoir presser et c'est assez intense et donc faut vérifier que la tasse qu'on va utiliser permet d'accueillir l'embout de l'aéropresse ce qui n'est pas le cas de ceci du coup je vais changer et je vais tester avec euh un récipient en verre qualité qui là convient et donc je pourrais presser alors non non normalement il convient les qualités j'avais euh ouais 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 celui-là ouais ouais comme ça normalement ça fonctionne ouais ouais alors c'est parti donc je vais peser mes 18 grammes de café j'ai du tout nouveau café que mon boss Tom vient de me déposer j'ai failli être en retard donc j'ai du Burundi et de l'Ethiopie et donc je vais le tester avec le Burundi là t'as quoi comme café en ce moment ? là c'est un un échantillon enfin c'est un truc que j'ai reçu d'un pote c'est du de l'arbre à café de Paris ah oui ok super c'est un copain qui a un shop qui a ouvert un shop ici à Tournai et qui utilise l'arbre à café et entre autres et qui m'a filé un un petit euh un petit échantillon alors l'arbre à café c'est euh c'est Hippolyte Courti ça ? tu sais pas ? ouais c'est Hippolyte c'est ça ah oui c'est ça ok cool je le connais pas personnellement mais euh c'est un peu la référence on va dire en France au niveau enfin une des références au niveau café il a quand même sorti un gros bouquin qui est vachement bien euh ouais et voilà euh alors ah Academia du café hey Sandra ok Academia du café c'est une école certifiée par la SCA au Portugal à Lisbonne et Sandra qui s'occupe de ça a été une de mes formatrices donc je vais faire un gros bonjour pardon de cette interruption donc j'ai pesé 8 grammes de 18 grammes de café ouais et là je vais le moudre du coup sur cette mouture dont on a parlé euh c'est toujours la moyenne à grosse moyenne à grosse ok tu fais toujours à la main mais tu fais parfois euh électrique ? ouais j'ai pas électrique t'as pas électrique ? t'as quoi toi à la maison ? je vais faire électrique ça va faire du tout vas-y vas-y attends mais je crois de loin que je vois c'est le moulin genre Team Wendelboe ? non c'est le ah c'est le Whitford ouais c'est ça je pense ouais ah ouais mais attends tu peux pas me dire que t'es pas un geek là c'est un super moulin ça c'est le moins cher des électriques je sais il coûte 100 euros au lieu de 150 pour le Varadzin encore à Bruxelles je ne sais pas où je l'ai vu mais je l'ai vu chez Camille K-A-M-I qui sont chaussées de Waterloo vers ma campagne ils vendent ce moulin et effectivement je devrais guiller les gens vers ce moulin pour l'acheter et franchement il est chaud il fait un peu de bruit j'avoue attention ah ouais c'est déjà fini ? attends mais il fait un peu de bruit il a quelques défauts mais sinon il est très très bien et tu peux l'utiliser autant pour des moutures fines type Espresso, Bialetti et tout ça ou c'est pas trop recommandé pour ça ? plus Bialetti attends il y a un chat qui mioche j'ai vu pour Bialetti il fonctionne Espresso il fait pas assez fin ah oui c'est ça c'est un peu souvent le cas de ces petits moulins finalement ouais ouais alors attends parce que là je suis donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà commencer par rincer mon filtre ouais moi ce que je fais sur l'aéropresse c'est que je mets deux filtres ah ouh attends là je mets deux filtres dans le porte-filtre tu mets les deux à sec et après tu les mouilles ? ouais ouais ok et alors j'ai vu une vidéo de l'inventeur de l'aéropresse ouais expliquer que lui il réutilise ce filtre papier ? ouais il les rince et il a fait du café avec son aéropresse avec un filtre pendant 500 fois je pense tu rigoles ? ouais non wow et c'est vrai que je fais ça et si tu les rinces bien ça ne change pas du tout le goût et ça fait des économies ok je suis un cheap barista non mais c'est intéressant on est quand même un peu dans des prises de conscience zero waste et compagnie donc c'est toujours bon de bah ouais et je t'avoue que j'ai commencé à faire ça avec d'autres techniques donc par exemple le Chemex les filtres sont super chers ouais enfin ils sont chers et bah je les rince à l'eau claire tout simplement ouais à l'eau claire et je les fais sécher puis je les plie oh my god bah écoute j'essayerai avec mes V60 Calita c'est un peu plus compliqué j'ai un peu le son regarde celui-là c'est un que j'ai séché bah tu vois il y a même pas de tâche de café trop bien ok merci très bonne très bonne astuce alors du coup pour ce pour cette aéropresse donc je rappelle pour les deux trois personnes qui nous rejoignent maintenant on va faire un aéropresse aujourd'hui avec David donc c'est vraiment une technique particulière là on est plus dans le do it yourself on est plus dans le voilà on va faire du café et on sait un peu ce qu'on fait et donc on va faire la méthode inversée donc moi je vais déjà me préparer après avoir mouillé mon filtre donc je vais le réserver en fait et je vais du coup mettre le piston dans la partie inférieure qui devient la partie supérieure du coup on le fait en inversée et je vais préparer mon aéropresse à recevoir la mouture et l'eau j'ai évidemment sur le côté ma petite balance mais moi j'ai pesé le café en général je ne presse pas l'eau dans la méthode inversée je remplis voilà exactement je crois que quand tu l'as rempli il y a plus ou moins 270 grammes exactement j'allais dire 265 mais c'est à peu près la même chose ouais il y a des petits trucs comme ça même pour le café pour les 18 grammes ça c'est personnel mais je me suis rendu compte que si je prenais une poignée de café ça faisait plus ou moins 18 grammes ah ben voilà donc voilà si les gens si les gens n'ont pas de balance ça fait des bonnes et figure-toi que la cuillère la grosse cuillère aéropresse remplie à rabord ça fait à peu près 18 grammes aussi un petit peu moins mais ouais c'est bon à savoir alors du coup maintenant que j'ai préparé mon aéropresse je vais mettre cette partie qui permet en fait de verser la mouture en étant certain que tout va bien à l'intérieur ouais toi tu le fais aussi en même temps ou moi j'ai déjà la mouture ah t'es déjà prêt ok attends je suis méga en retard en fait alors j'ai pris ok donc maintenant ce cet entonnoir je l'utilise jamais ben écoute je l'utilisais pas au début mais là comme je suis un peu en mode bric à braque je me dis qu'il va vachement m'aider les seules fois où je l'ai utilisée c'était pour mettre de la confiture dans les pots attends moi je vais remonter sur une chaise pour presser à un moment donné j'arrive je vais chercher un tabouret portable parce que là ça va être chaud j'ai envie de dire alors attends je fais bouillir mon eau et donc en fait j'ai mon aéropresse ici je vais même mettre la partie le vert ici puisqu'à un moment donné je vais devoir le retourner et presser quoi mais tu montes à quelle hauteur pour presser là ? en fait je suis sur mon micro-ondes qui est sur mon plan de travail mais pour presser j'ai toujours besoin d'avoir l'avant-bras vertical pour pas faire tendinite et du coup ben là je vais monter voilà je vais faire de l'acrobatie d'accord on trouve donc ici en fait mon eau est presque prête attends je vais bouger un peu mon téléphone pour c'est pas génial ok ok écoute je transvase mon eau j'ai l'impression que j'ai très peu d'eau mais je ce n'est qu'une impression alors let's go donc on on fait quoi ? ton bloom tu le fais comment ? tu couvres simplement le café ? je mets si j'utilise une balance je mets le double d'eau de café ok donc je mets plus ou moins 40 grammes d'eau mais sinon je couvre juste le café oui ouais et tu utilises ça ou pas ? si j'arrive pas à bien couvrir oui si pas j'utilise une cuillère que je trouve sur mon plan de travail ok parfois je mets un peu d'eau et je fais juste comme ça pour bien tout mouiller ça marche bon alors je te propose qu'on y aille voilà je chauffe un peu ma tasse donc moi je vais commencer à timer et donc les premières 30 secondes c'est donc le blooming le blooming c'est vraiment recouvrir le café et laisser dégazer le dioxyde de carbone qui crée une sorte de bouclier en fait entre l'eau et la mouture et qui fait qu'on n'extrait pas tout ce qu'on a envie du café donc le blooming ça permet de faire un peu dégazer là moi je suis à 15 secondes donc j'ai juste mouillé la mouture dans l'aéropress ouais et donc maintenant j'arrive à 23 secondes j'ai foutu mon truc de travers voilà je suis juste au dessus du rond du 4 quand je mets de l'eau ok c'est parti je suis à 30 secondes aussi et là je verse vraiment tout doucement en fait ah mince moi j'ai versé en mode panique à bord je verse vraiment tout doucement et je sais pas si tu vois je tourne mon aéropress ouais pour bien mouiller la mouture aussi ouais moi du coup je vais déjà refermer ah oui et du coup les prochaines 30 secondes c'est quoi on laisse infuser 30 secondes ouais ah ok et là par contre je pourrais si je veux par exemple touiller un peu pendant cette phase là ouais moi je suis déjà 1 minute donc je remets le capuchon et je chasse l'air ouais je fais la même chose que toi je suis déjà 1 minute aussi 1 minute 15 même et donc là je vais devoir presser donc euh et renverser ça j'en suis sûr chaque fois que je retourne l'aéropress je renverse donc là c'est parti 5 minutes avant le show de l'année attention vas-y on te regarde aussi c'est parti donc là on retourne l'aéropress et on va presser donc je monte sur mon plan de travail on va presser pendant 30 secondes et est-ce que je moi j'ai très peu de résistance ah ouais ah non là j'en ai non là j'ai un peu plus de résistance pardon et euh cette vidéo que j'avais vue du créateur de l'aéropresse il expliquait qu'il faut vraiment pas pousser trop fort ouais mais le problème c'est qu'il faut quand même pousser assez fort pour le faire en 30 secondes ouais c'est vrai c'est vrai donc ouais je suis d'accord avec toi en fait il faut trouver sa juste balance pour arriver à ce qu'en 30 secondes on est fini et puis il y a toujours le crissement à la fin il y a des gens qui disent moi je vais jusqu'au bout et d'autres qui arrêtent au moment du crissement parce qu'ils estiment qu'après ça va être de l'amertume moi j'ai pas trop d'avis sur la chose je pense que tout le monde a son idée là-dessus mais c'est des questions de tester et de goûter ouais et puis et franchement tu vas gagner quoi 3 gouttes si tu vas vraiment jusqu'au bout je pense ouais c'est ça donc ici par contre ce qui est sûr c'est que l'aéropresse il est fini et donc on voit qu'on a un café qui est un peu trouble c'est un peu de l'ordre on va dire de la French press sauf qu'il y a moins d'huile puisqu'on a utilisé un filtre de papier qui va absorber les huiles mais on a quand même un café qui reste trouble dans le sens où on a des particules solubles qui passent dans la boisson vu que on applique de la pression en fait et donc l'aéropresse c'est un système hybride qui utilise finalement le côté comment on dit immersion en fait où le café reste avec l'eau pendant un certain temps sauf qu'on rajoute le côté pression et du coup c'est ça qui donne ce côté un peu trouble et pas du tout cristallin comme les autres méthodes filtrées quoi dis moi si je me trompe et il y a toujours un petit goût de noisette moi je ne sais pas pourquoi c'est comme ça qu'on décrit comme si l'aéropresse donnait un goût de noisette à tous les cafés mais moi je suis pas très d'accord avec ça je trouve qu'il y a beaucoup de différences dans ce qui sort moi ce que je trouve génial avec l'aéropresse c'est que j'ai jamais j'ai jamais eu un café mauvais tu vois il a toujours été bon et je pense que c'est une méthode qui te permet de faire des erreurs autant que tu veux en fait moi je suis d'accord et pas d'accord avec toi parce que j'ai toujours l'impression que quand je fais un aéropresse j'ai un côté un peu sûr au café qui n'est pas ce que je préfère par rapport à l'acidité d'une méthode filtrée un peu plus longue et c'est probablement dans la manière dont je le fais mais moi j'ai toujours ça et quand je l'expérimente ailleurs aussi et c'est pour ça que c'est pas ma méthode par exemple moi je suis pas fan de l'aéropresse non ? pour une question goût ah ouais c'est bon c'est un peu comme les cafés tu sais les cafés filtres qu'on fait sur glaçons pour faire des cafés froids c'est une méthode que j'aime pas du tout parce que ça crée un choc thermique qui pour moi donne un goût commun à tous les cafés avec cette méthode et que je goûte à chaque fois et comparé à un cold brew ou un cold drip moi les filtres on ice c'est quelque chose que je ne bois pas du tout parce que je trouve que le choc thermique donne un goût global à tous les cafés aussi non non t'as seulement raison et c'est vrai que maintenant que tu me dis ça je me rends compte que les goûts à aéropresse sont assez linéaires quelque soit le café que j'utilise voilà parce que moi j'ai déjà autant eu un Kenyan qu'un très bon Brésil là-dessus et j'ai toujours ce petit truc un peu entre le côté un peu suré d'une groseille et effectivement toujours un petit côté noisette à la fin mais c'est une constante en fait avec la méthode je comprends pas toute la science qu'il y a derrière mais il doit y avoir quelque chose qui s'explique ou alors si on n'est pas tous égaux face au goût et que effectivement je goûte des choses que d'autres ne goûtent pas et d'autres goûtent des choses que je ne goûte pas enfin tu vois ce que je veux dire c'est que on a tous notre sensibilité par rapport au goût et donc ouais comme tu dis chacun son sale goût comme mon grand père disait toujours Chacun son quoi ? Chacun son sale goût ok c'est peut-être pour ça que moi j'aime bien aller reprès c'est que le goût est toujours bon pour moi tu vois yes mais je pense qu'il y a aussi une sensibilité à des éléments allez la sensibilité à certains éléments varie en fonction d'une personne à l'autre tu vois les papilles, les goûts de base, l'amertume on ne la goûte pas tous de la même manière par exemple donc on n'est pas tous égaux j'imagine face au goût mais ça reste une méthode qui est assez chouette, qui est assez pratique en voyage ouais et qui est assez versatile dans ce qu'on peut faire là on a fait une méthode plutôt filtrée mais on peut faire un concentré qui va plus proche de l'espresso yes tu connais ça ? alors j'ai déjà vu ça mais c'est le filtre en métal ? non ? c'est le fellow avec une, il y a une valve comme ça attends j'ai vu ça, ok explique, dis moi à quoi ça sert en fait la valve c'est une valve de non-retour un peu je ne sais pas si tu te souviens, il y a 10 ans il faisait les flacons de shampoing et de bain douche c'est pas très bien c'est une valve comme ça avec un plastique inversé, enfin curvé dans le truc et en fait tu as un filtre en métal comme ça ok que tu mets dedans et ça se met, ça se visse à la sortie de l'aéropresse et du coup ça fait quoi ? et du coup tu peux faire un espresso avec ça parce que tu auras beaucoup plus de résistance et donc tu vas devoir presser plus et donc tu peux arriver à une pression plus élevée, trop bien ok et donc je l'ai utilisé que quelques fois ça je l'ai emprunté à un pote parce que j'ai filmé un autre ok et tu mets 20 grammes de café mais là tu fais une mouture très fine c'est cool, il dit ok c'est juste 60 grammes d'eau je pense, enfin 50 ou 60 et puis tu presses et tu as, et franchement avec ça j'ai eu des goûts que j'avais avec ma machine espresso dans le... waouh ! ok mais moi j'ai essayé de m'acheter ça et justement chez Camille ils ont pas mal de goodies et de trucs et j'avais vu autre chose, toujours avec ma mémoire de merde je me rappelle du c'est quoi mais je pense que c'était quelque chose à mettre à l'aéropresse aussi pour faire du cold brew justement ou un truc comme ça je sais plus exactement il existe un beau cold brew, j'ai jamais essayé ça par contre yes, cool, bah moi j'arrive déjà à la fin de mon café là il a température tiède comme j'aime bien en fait quand il t'ai dit il y a moins ce côté suré qui moi a tendance à un peu moins me plaire mais voilà yes, cool on a pas changé mais chin non attends, chin chin moi j'ai pris ma fétiche de Californie je vois in and out ah in and out c'est burger ça va ? ouais c'est les burgers ah ouais c'est ça ok, ouais ouais je vois, trop bien c'est les meilleurs burgers du monde je sais et je suis pas allé malheureusement ah ouais non mais au moins j'ai une bonne excuse pour devoir y retourner quoi voilà cool ben David, est-ce que tu peux rappeler donc toi tu fais aussi des streamings en tu fais des streamings via Humble Coffee alors, c'est ça ? je fais pas des lives, je fais des petites vidéos pour faire du café sur Instagram de Humble Coffee et j'ai une chaîne YouTube aussi, il y a le lien dans la bio de Humble Coffee cool, ok il y a mes potes de Suisse, ça passe crème salut les gars ! ok, est-ce que tu as autre chose que tu veux ajouter ? non merci, merci de m'avoir invité ben merci à toi d'être là, c'est cool c'est cool, c'est chouette, j'aime vraiment bien ton approche du café et le fait de vouloir montrer aux gens qu'ils ne connaissent pas parce que comme tu dis, on est peut-être un peu geeks et je crois que les geeks s'y retrouveront dans ce qu'on a dit mais j'aime bien ton approche de montrer comment faire un bon café avec peu de moyens ou avec peu de connaissances et moi ça a toujours été, dans tous les boulots que j'ai fait j'ai eu ce rôle un peu de, pas de formateur mais de transmettre, vulgariser, d'être l'intermédiaire voilà, j'ai étudié la théologie je t'ai dit et j'avais l'impression de prêcher à la chorale quand je parlais à des gens qui s'y connaissent Story of my life je dis story of my life voilà, et j'aime pas prêcher à la chorale, je préfère prêcher aux gens qui n'y connaissent rien et leur faire découvrir des choses c'est cool, bah écoute, je mettrai en lien tout ça voilà, sur ma chaîne YouTube et sur les trucs chouette, et je retiens bien le côté, ça je vais expérimenter ton truc de laver les filtres pour les réutiliser c'est un super bon, super bonne astuce du jour cool David, j'ai l'impression que ça frise, là je ne t'entends plus ah voilà, là je te vois j'ai un problème de faim, j'arrive à la fin de ma batterie en fait ok, merci beaucoup bah merci à toi et puis quand le confinement sera fini, bah j'aimerais dire bonjour à Bruxelles yes, avec grand plaisir cool, ça roule ? yes, merci David allez salut ciao ok, hankydanky, voilà donc cette vidéo est terminée c'était une vidéo un petit peu plus expert où on a fait un café à base d'aéropresse donc mon aéropresse qui est dans mon évier parce qu'il est sale et que je vais laver mais c'est une technique assez facile il faut juste avoir le bon équipement voilà, donc moi je vous retrouve demain à 11h pour un autre direct et voilà, et plein d'autres surprises, ciao ! merci 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 merci